Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Get Ready With Me avec mes favoris 2020. Ça va vraiment être un peu la dernière vidéo qui va permettre de clôturer l'année avant d'attaquer avec les nouveautés puisque la prochaine vidéo, ce seront des nouveautés. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser autant des produits luxe que des produits pas chers pour me maquiller. Juste petite précision, dans ma vidéo haul Black Friday d'il y a quelques semaines, je vous avais présenté tout un tas de palettes et je vous avais demandé de me dire laquelle vous vouliez voir en action dans la prochaine vidéo nouveauté. Donc ce sera la prochaine vidéo. Il y a deux palettes qui sont ressorties, la Metropolis et la Lorac Noire. Ces deux palettes là sont vraiment ressorties beaucoup beaucoup de fois. La Lorac Noire, du coup je la mettrai en action dans la vidéo nouveauté puisque c'est une nouvelle palette et la Metropolis étant dans mes favoris de l'année, ce sera la palette du jour. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi et si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci et quel produit j'ai utilisé, et bien restez avec moi. C'est parti et comme d'habitude on va attaquer avec les yeux d'abord. J'ai déjà fait mes sourcils parce que je trouve que ce n'est pas très très intéressant mais j'ai utilisé donc cette petite palette de chez Kiko, la palette à sourcils que je trouve hyper pratique. Alors je me suis rendu compte en faisant ma vidéo top, en la montant, que je ne vous avais pas parlé de ma base favorite à paupières. Donc chose faite, je ne l'ai pas encore mise aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est celle de chez Hourglass, la Veil Eye Primer. Cette base est absolument géniale. J'ai les paupières très grasses. J'ai mis très longtemps à trouver une base qui me convenait parce que peu importe ce que j'utilisais, ça bougeait tout le temps. La Pile Wizz par exemple, je la trouve très belle parce qu'elle est vraiment teintée, elle est vraiment pigmentée et donc elle vient bien unifier la paupière. Mais par contre, rien ne tient avec cette base-là pour moi. Bref, j'avais un combo de chez MAC que j'adore, la base 24 heures de chez MAC et par-dessus laquelle je mettais le Paint Pot de chez MAC aussi. Ça tient super bien, mais celle-ci franchement est super efficace sur moi. Je la trouve absolument géniale. Donc voilà, j'ai oublié de vous la mentionner, mais c'est vraiment ma base à paupières favorite. J'en prends un tout petit peu sur le dos de ma main et je viens simplement l'appliquer au doigt. Et ensuite, ce que je fais moi systématiquement et qui vraiment est utile et prolonge la tenue de mes fards, c'est que je viens poudrer avec une poudre libre ma base à paupières. Ceci étant fait, je vous rapproche et on va attaquer le make-up des yeux. Alors avant d'attaquer, pour une fois, je vais utiliser mes pinceaux Wayne Goss. Je ne vous en ai pas encore parlé. Je ne vais pas dire que j'ai investi parce que c'est un cadeau de Noël. Mais donc voilà, les pinceaux Wayne Goss, je les teste depuis plusieurs semaines maintenant. Ils sont absolument incroyables. Maintenant, je ne les utilise pas tous les jours. D'abord, j'ai peur de les abîmer. Je n'ai pas envie de devoir trop les laver. Et ensuite, c'est très bête, mais je les utilise avec mes belles palettes. Donc voilà, aujourd'hui, je vais les utiliser. Et donc, je vais d'abord prendre le gros pinceau de chez Wayne Goss. C'est le numéro 16. Et je vais venir chercher dans ma belle palette cette teinte-ci, juste là, qui sera ma teinte de transition. Et on y va. Bon, autant vous dire qu'on est sur des fards qui sont bien pigmentés. Celui-ci est un mat classique. Donc on a deux types de mat dans la palette. Des mat entre guillemets classiques et des mat crémeux. Celui-ci est un mat normal entre guillemets. Et qui est extrêmement bien pigmenté et qui se travaille très facilement. Il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, toujours de chez Wayne Goss. C'est le numéro 17. Et alors, je vais prendre cette teinte-ci, ici. Le kaki, le vert, le kaki le plus clair de la palette. Et là, par contre, on est sur un mat crémeux. Je vais vous faire un swatch, par exemple. C'est vraiment très spécial comme texture. C'est vraiment très, très spécial. C'est crémeux sous le doigt. Ce n'est pas du tout poudreux. C'est très beau. Et lui, je vais l'appliquer vraiment dans le creux de paupière. Cette texture de fard est vraiment particulière. Très pigmentée. Et ce que je vous dis, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas poudreux. Ça ne fait pas de chute du tout. Et ça se travaille assez bien. Ensuite, toujours pinceau de chez Wayne Goss. Un pinceau plat, c'est le 18. Et je vais prendre cette teinte-ci, ici. Je vous ai fait un swatch. Il est là. C'est un marronné un petit peu kaki. C'est un marronné avec des sous-tons un petit peu kaki. Et on est sur la même texture de fard. Donc mat, un peu crémeux. Et on va déjà l'appliquer en coin externe. On viendra sûrement le retravailler par la suite. C'est vraiment un fini de fard que je n'ai jamais retrouvé dans une autre palette, dans une autre marque. C'est très, très chouette à utiliser. C'est très facile à utiliser. Voilà, on reviendra sur le coin externe après. Au doigt, je vais prendre le lumineux qui est là. Qui est un lumineux... Qui ressemble en fait à celui que je viens d'utiliser en coin externe, mais en version lumineuse. Donc il est là. C'est un marronné avec des sous-tons kaki, vert, doré. Enfin, il est très, très beau. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, au doigt. C'est vraiment le genre de fard que j'utilise au doigt. C'est super crémeux. C'est super pigmenté. Ça s'applique super facilement aussi. Ensuite, je vais prendre un des fards que je préfère dans la palette. Celui-ci. C'est un lumineux duochrome scintillant. Il est juste ici, ouais. Il est juste splendide ce fard. Et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Ce fard est absolument, mais tellement beau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le rendu de ce fard, mais je crois que c'est mon préféré de la palette. Je l'adore. Je vais tirer un petit trait de rat de cil. En tout cas, un rat de cil. Je vais le faire avec un crayon dont je ne vous ai jamais parlé, je pense. C'est un crayon de chez Sisley. Ce sont les Phytocallstar Waterproof. Ce sont d'excellents crayons. J'ai ça depuis des années. Je les utilisais beaucoup en eyeliner classique. J'ai plusieurs teintes. Et vraiment, ce sont d'excellents crayons. Je les avais un petit peu mis de côté. Donc là, je les ressors. Et donc, j'ai la teinte. C'est une teinte Kaki. Et c'est la teinte Sparkling Bronze. Et en fait, c'est un crayon rétractable comme ça. Et on a le petit embout pour le tailler derrière. Voilà. Et je reprends mon pinceau 18 de chez Wayne Goss. Donc, c'est le plat. Et je reprends ma teinte la plus foncée que j'ai utilisée en coin externe. Et je vais juste venir corriger, intensifier le coin externe. Et voilà le make-up des yeux qu'on va mettre entre parenthèses. Je vous éloigne et on attaque le teint. On finira les yeux après. Donc voilà, on va attaquer le teint. Alors, pour le reste des produits, j'ai vraiment essayé de prendre un peu des deux. Un peu des produits chers, d'autres des produits pas chers. Et on va commencer avec le correcteur. J'ai pris celui de Charlotte Tilbury, dont je vous ai vraiment parlé. Et que je trouve génial. J'en mets un tout petit peu sur mon doigt. Et je vais vraiment le poser en coin interne. Là où mes cernes sont bien marquées, bien noires. Et c'est vraiment un produit qui va tout de suite neutraliser, qui va tout de suite corriger. Si vous n'avez pas les cernes très marquées et que vous cherchez quelque chose de léger en été par exemple. Quelque chose qui va juste venir unifier votre dessous de l'œil. Il peut vraiment être parfait. Alors, comme base, je vais utiliser celle de chez Yves Saint Laurent. Donc, la touche éclat Blur Primer. Que donc, je vous ai dit. Moi, j'ai dans cette version rose qui semble assez difficile à trouver maintenant. Je suppose qu'elle a été discontinuée. Par contre, il existe la touche éclat Blur Primer classique. Où le produit a l'air transparent avec des petits éclats dorés dedans. Je ne l'ai pas testée. Je ne sais pas si elle est aussi bien que celle-ci. En tout cas, voilà. Celle-ci, je la trouve absolument géniale. Et son côté rosé est censé avoir un côté correcteur de couleurs aussi. Donc, voilà. C'est une très belle base qui vient vraiment faire une peau de bébé. Qui va complètement flouter, complètement lisser. La peau devient toute douce. Voilà, je l'adore. Alors, en fond de teint, ce sera un top petit prix. C'est le Revlon Colorstay pour peau mixte à grasse. Fond de teint qui est franchement génial pour son prix. Voilà, niveau teint, je ne suis pas très convaincue de la teinte que j'ai prise. Je crois que j'aurais pu trouver un meilleur match à mon avis. Mais bon, quand on commande en ligne, ce n'est quand même jamais évident. Après, ça va. Je m'en sors. Mais voilà, je crois que j'aurais pu trouver une teinte un peu plus adaptée. Ensuite, mon éponge de chez ELF qui est une super éponge. Vraiment, je la trouve géniale. Et ce fond de teint s'applique, mais en deux temps, trois mouvements. Il ne fait aucune démarcation. Il ne fait aucun effet de matière. Il a un super beau rendu. Ce n'est pas un mat trop lourd, trop cartonneux, trop plombant. Il n'en faut pas beaucoup. Et il est génial, ce fond de teint. C'est comme je vous le dis toujours, c'est un produit facile. C'est vraiment un fond de teint facile. Voilà quoi. Il est déjà appliqué, il est déjà beau. C'est vraiment un fond de teint avec lequel je ne rencontre jamais de soucis. A aucun point de vue. Il s'étale bien, il s'étire bien, il ne fait pas de démarcation. Il est absolument génial pour un tout petit prix. Finalement, la teinte, en fait, ça va quand même très bien. Et voilà le rendu du fond de teint qui a une couvrance, je dirais, plutôt moyenne. Et qui a un rendu que je trouve absolument génial. Il y a quand même encore un peu de lumière qui sort. Même si c'est un fini mat, c'est vraiment un super fond de teint que j'adore. En anti-cerne, on va utiliser celui de chez Dior. Le Forever Skin Correct que moi. J'ai en teinte 1N. Je vous ai dit, c'est un anti-cerne dont il faut très peu de matière, je trouve. Si on en met trop, par contre, vraiment, je trouve qu'il n'a pas un aussi joli rendu. Et qu'il n'évolue pas aussi bien au cours de la journée. Donc, il en faut vraiment peu. Et là, par contre, après, je trouve qu'il est top parce qu'il s'étire très bien. Vraiment. Et il vient vraiment se fondre à la peau. Il ne reste pas du tout en surface. Et il ne marque pas. Il n'est pas mat. Il n'est pas sec. Il n'est pas plombant. Il ne marque pas. Enfin, voilà. Je le trouve super. Mais vraiment, pour moi, le gros point avec cet anti-cerne, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop. Parce qu'alors, ça change complètement la donne. Je l'applique avec mon pinceau Zoéva, le 146. Et voilà, son rendu. On n'est pas sur une couvrance haute. On est plutôt sur une couvrance moyenne naturelle. Et finalement, moi, c'est quand même ce que j'aime bien. Ça fait du bien quand même l'anti-cerne, je trouve. Alors, on va terminer les yeux. Je prends un petit pinceau de chez Morphe. Cette fois-ci, GH32. Un petit pinceau boule. Et comme d'habitude, je vais refaire le même schéma. Donc, je prends d'abord cette teinte-ci que j'avais utilisée en teinte de transition. Et je vais l'appliquer tout le long du ratil. Je n'ai pas peur de descendre. Je n'ai pas peur que ça aille trop bas avec cette teinte-là. Ensuite, même pinceau. Je viens prendre le verre. Ce verre que j'ai utilisé en creux de paupière. Et je l'applique tout le long du ratil. Et je vais faire le raccord aussi avec l'extérieur. Ensuite, le marronné un peu kaki que j'ai utilisé en coin externe. Qu'on va utiliser en coin externe. Toujours le même pinceau. Ensuite, mon petit pinceau un peu brosse comme ça de chez Morphe Jaclyn Hill GH43. Et je vais venir chercher donc les deux lumineux que j'ai utilisés sur la paupière. Et je vais les mettre en ratil aussi, mais en partie intérieure. Et ensuite, je vais terminer avec un tout petit pinceau plat et cette teinte-ci, très lumineuse. Et je vais la poser juste en coin interne, en point de lumière comme ça. Et voilà pour les yeux. Franchement, cette palette est incroyable. Elle est juste magnifique. Je l'adore. La qualité est au-dessus de toutes les palettes que j'ai, je pense. Donc voilà. On va terminer les yeux avec un coup de mascara. Et donc, ce sera le Martin Cosmetics que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, c'est le Bombastic mascara qui va faire volume, longueur, courbe. Franchement, il va tout faire. Et je dirais que ce n'est pas un petit prix, mais ce n'est pas un produit de luxe non plus. Et voilà pour le mascara. Et j'ai rajouté en muqueuse inférieure mon crayon Cicelet aussi. Voilà, ça fait très dramatique comme ça quand je me vois dans le retour caméra. Alors, on va appliquer une poudre de finition. La seule que je vous ai présentée dans mes deux vidéos top. C'est celle de chez Kiko qui n'en est pas une puisque c'est un fond de teint. Donc voilà. Alors, je l'ai déjà mis dans mon petit capuchon. J'en prends un petit peu sur ma houppette Linda Albert. Je viens vite tapoter l'excédent parce que c'est quelque chose qui est bien pigmenté. C'est un fond de teint et qui apporte aussi de la couvrance. Donc voilà, l'utiliser comme ça, ça augmente la couvrance. Mais d'un point de vue matité, c'est absolument génial. Maintenant qu'on est bien mat, on va pouvoir passer aux poudres. Alors, je vais d'abord utiliser celle de chez Kevin au coin. La poudre sculptante que j'ai en teinte 1, je vous avais dit, c'est hyper poudreux. C'est vraiment très poudreux. Maintenant, il en faut peu et je l'applique en général vraiment. Je ne fais pas un vrai contour. Disons que je rajoute juste une ombre et j'aime bien faire ça en dessous des bronzers chauds. Vous voyez, ça rajoute juste une petite ombre. Ça se travaille très bien. Ça s'étire bien. C'est une super belle poudre. Et principalement, je l'utilise juste ici sur les joues. Maintenant, c'est une teinte qui est super adaptée pour faire du contour. Donc si vous voulez marquer votre nez ou vraiment faire un vrai contour, elle est top. On va passer au bronzer. Alors, le bronzer que je vais utiliser, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Magnifique bronzer. Celui-ci, je l'adore. J'utilise mon pinceau It Cosmetics. Et voilà, ce que j'adore avec ce bronzer, comme je vous disais, c'est qu'il est pigmenté, mais pas trop. Et voilà, il ne fait du coup pas de démarcation. On ne se loupe pas avec ce bronzer. Et j'aime bien l'utiliser, voilà, comme ça. Il va super bien réchauffer le teint. Il a une très belle tenue et il a une texture qui est particulièrement belle, toute fine. Charlotte Tilbury niveau bronzer, le duo Film Star & Glow, c'est ça, je pense. Celui-là, il est magnifique aussi. Je n'utilise pas un pinceau trop précis. C'est ça aussi que j'aime bien avec ce bronzer-ci. C'est que sa teinte fait que, voilà, même si je n'ai pas un pinceau trop précis, c'est très joli. C'est naturel, je trouve. Alors, le blush du jour sera un blush petit prix de chez Kiko. Donc, c'est la collection permanente. C'est un powder creamy blush. Je vais utiliser la teinte 03. Ces blushs sont... Mais ces blushs sont juste incroyables. On est sur, là aussi, quelque chose de crémeux et poudreux en même temps. Enfin, pas crémeux et poudreux, crémeux. Mais avec un effet poudré. Donc, on ne voit pas du tout. Ce n'est pas du tout un rendu crémeux sur le teint. Mais, oh, qu'est-ce que j'adore ces blushs. Il y a une petite lumière qui ressort quand même. Pas du tout de paillettes, juste une petite lumière. C'est hyper bien pigmenté. J'adore cette teinte. C'est un de mes blushs. Gros, gros, gros coup de cœur, quoi. Il n'y a que trois teintes dans cette gamme. Ce serait bien qu'ils l'étendent. Les autres blushs de la gamme de la collection permanente sont bien aussi. Mais ceux-ci ont vraiment quelque chose en plus. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Eh bien, vous vous en doutez que je vais utiliser celle de chez MAC. Je vous ai tellement bassiné avec cette palette highlighter. J'utilise la teinte dorée, la teinte du milieu. Et voilà, j'adore tellement ces highlighters. Quand on se maquille comme ça avec que des produits favoris, franchement, qu'est-ce que c'est gai. Alors ensuite, non seulement, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de mes bases préférées. Je vous ai dit, celle pour les yeux. Mais pas de spray de finition non plus. Et pourtant, ma vidéo est déjà hyper longue. Il ne faut pas demander si j'avais dû parler de ces deux catégories. Là, en plus, vraiment, elle aurait été interminable. Mais je vous le dis maintenant, mes deux sprays de finition favoris en marque de luxe, parce qu'en petit prix, je n'en ai pas trouvé, moi qui me comble. C'est celui de chez Urban Decay, le All Nighter Ultra Matte. Je pense que c'est ma trois ou quatrième bouteille. Et celui de chez Charlotte Tilbury. Celui de Charlotte Tilbury est génial. J'en ai un au backup. Ce sera le prochain. Ce sera ma deuxième bouteille, lui. Vraiment, ce sont mes deux sprays de finition que je préfère. Celui-ci a en plus un côté contrôle de sébum que le Charlotte Tilbury n'a pas. Mais le Charlotte Tilbury, au niveau tenue, il est incroyable. Voilà. Donc, on va terminer celui-ci. A bien, bien secouer. Ensuite, je vais terminer avec les lèvres. Je vais faire un contour avec mon crayon de chez Kiko. La teinte 420. Aujourd'hui, cette teinte-là est géniale. Voilà. J'ai également rempli les lèvres. Et je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Lisa Eldridge. Et si je ne devais retenir qu'une teinte, ce serait la teinte à faire que j'ai ici. En fait, moi, quand je me maquille, une des choses les plus difficiles pour moi, en tout cas sur lesquelles je perds le plus de temps, c'est de trouver le bon rouge à lèvres avec mon make-up. Je peux passer des dizaines de minutes à swatcher des rouges à lèvres sur ma main pour trouver celui qui va vraiment être en accord avec les yeux. Voilà. Je peux vraiment perdre du temps à ça. Celui-ci va avec tous mes make-up. Voilà. Sauf ceux dans les tons rosés. Ce n'est pas ça que je vais utiliser. Mais dès que je fais un make-up un peu marronné, dès que je fais un make-up comme celui-ci, c'est celui-ci que je vais chercher. Voilà. C'est celui que j'utilise le plus dans toute ma collection. Et donc, aujourd'hui, on va l'utiliser aussi. Et voilà pour le rendu avec le rouge à lèvres. Alors, cette teinte-ci est hors stock sur le site de Lisa Eldridge. Je suis désolée. Maintenant, je pense vraiment qu'ils vont être restockés. Elle va les ramener. Et cette teinte-ci est géniale. Et voilà pour le look final avec le rouge à lèvres. Cette teinte de rouge à lèvres est en rupture de stock sur le site de Lisa Eldridge. Je suis désolée. Je pense qu'elle reviendra. Je pense vraiment qu'il y aura un stock dans les prochains mois. Et si elle vous plaît, foncez dessus parce qu'elle est juste sublime. Voilà. J'espère que vous aimez le look final. Moi, en tout cas, je suis complètement fan de cette palette. Et je suis fan de tous les produits que j'ai utilisés. Et je dois dire que c'est quand même super sympa de se maquiller avec vraiment que des chouchous. Et voilà. Je suis très contente du résultat. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous aimez le look final. Si ça vous plaît. Si cette palette vous plaît. Voilà. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, papoter make-up, mais pas que. On papote de vraiment beaucoup de choses sur Insta. N'oubliez pas non plus, si vous avez passé un bon moment avec moi, de me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501